Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 21 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Et il faut vraiment avoir vu l'épisode précédent puisqu'il commence par un long machinima un petit peu explicatif. Il y a Héloïse qui a emménagé avec nous, oui, suite au décès de Mathieu malheureusement. Nous avons nos petits jumeaux qui ont grandi et d'ailleurs dans cet épisode, nous allons faire l'anniversaire des jumeaux qui vont devenir des bambins. Punaise, j'ai hâte mais j'ai un petit peu peur aussi. Et on a découvert qu'Alexandre était atteint d'une maladie mentale. Vous l'avez vu pour cet épisode et il n'y aura pas ma caméra puisque je suis actuellement dans le rush. Je pars plusieurs jours pour voir ma belle famille. Et pour pouvoir vous sortir l'épisode à temps vendredi à 17h, il fallait vraiment vraiment que je me dépêche. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ma caméra. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on va s'amuser avec la famille Bloom. Donc nous sommes mardi à 7h30 du matin. Demain c'est l'anniversaire des jumeaux. Et j'ai pas mal joué en hof, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Et déjà par rapport aux jumeaux, donc Marin, il va plutôt bien... Bon alors, Héloïse qui est en train de faire des pompes. Limite Marin on dirait il recopie Héloïse, non mais j'adore. Alors Marin il a débloqué pas mal de choses. Il est difficile pour la nourriture, il a souvent le hockey, bon ça ça va changer. Mais en termes d'étape, on en a eu beaucoup. Donc motricité fine, il a appris la pince-pouce-index, appris à applaudir, appris à mettre l'orteil dans la bouche, saisir un objet, tendre le bras. Ok. Motricité globale, écoutez on est au stade où il sait s'asseoir et il a appris à ramper. Et je crois que sa soeur aussi. Donc j'ai pu leur faire découvrir enfin les aliments pour bébé. C'est super relou parce que je trouve franchement avec les nourrissons, ils mettent tellement de temps à s'asseoir qu'on ne peut pas leur faire goûter d'aliments pour bébé avant l'avant-dernier jour limite quand après ils doivent vieillir quoi. Et en termes de social, bah il a appris à babier, voilà, appris à rire et naissance à la maison. Donc ça c'est pour Marin, on va regarder pour la petite Océane. D'ailleurs je répète, ça fait 20 fois que vous me le demandez en commentaire. Mais oui c'est Océane qu'on va suivre pour la troisième génération. On ne va pas oublier Marin, il ne va pas être supprimé de la partie. On le verra, on l'invitera chez nous, on ira sûrement chez lui. Il va quand même être là mais on ne va pas se focus sur lui autant que sur Océane puisque Océane est la première née donc c'est l'héritière du Legacy. Pareil pour Océane, ah elle a même appris à applaudir en plus de son frère. Ça c'est génial en vrai, c'est trop mignon. Appris à ramper et à s'asseoir, elle, elle a eu son premier bain moussant. Son frère n'a pas eu de premier bain moussant et elle a aussi son premier aliment pour bébé. D'ailleurs je crois que j'ai des aliments qu'ils aiment bien. Alors par contre elle a le truc aime récurgiter, bon ça c'est génial, vu les vu les. Et ça il lui manque apprendre à marcher à quatre pattes. Ouais, on va essayer de faire ça un petit peu aujourd'hui avant que demain on fasse leur anniversaire. Pour ce qui est d'ambre, dans son aspiration génie de la musique, il faut maintenant qu'elle enseigne la musique pendant trois heures. Puisque atteindre le niveau 10, elle l'a déjà avec le piano. Et avoir joué d'un instrument de musique pendant 75 heures, elle l'a déjà fait. Donc là en fait, il faut qu'elle enseigne la musique pendant trois heures et je me suis dit. Soit on essaye d'apprendre la musique, le piano, à notre maman. Ça pourrait être sympa, soit on attend que nos enfants grandissent et on finira l'aspiration génie de la musique en faisant ça. Donc là je vous laisse vraiment me dire en commentaire, est-ce que vous avez envie qu'on enseigne à Héloïse pendant trois heures du piano ? Ou est-ce que vous avez envie qu'on attende que nos enfants grandissent et qu'on enseigne à nos enfants ? Donc dites-moi ça en commentaire. En vrai par contre j'ai un peu peur qu'Héloïse meure genre. Mais comme elle est dans le foyer, on va supplier la faucheuse. J'espère que ça marchera. Donc bah Héloïse elle est au top de sa life, tout se passe très bien. Et pour Alexandre, il va falloir qu'il prépare un deuxième repas en étant inspiré. Et pour sa carrière, il a eu une promotion. Et donc il est niveau 6 et il est chef. Voilà, donc c'est bon, il a plus besoin d'apprendre la mixologie. Parce que quand tu passes chef ou mixologue, bah t'enlèves soit la cuisine, soit la mixologie. Et donc là il est passé en mode cuisine gastronomique qu'il faut qu'il augmente. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais il travaille dans quatre jours donc il y a largement le temps. En termes de compétences pour Ambre, et bah écriture elle est pas encore niveau 10. Alors dressage elle est presque niveau 3. Éducation elle est presque niveau 4, ça c'est pas mal. Écriture on est 9, 37%. Jardinage on est bientôt 6 et c'est pas mal du tout. Violon on est 8. Donc le but pendant cette génération c'est d'avoir le violon et le piano au niveau 10. Et en vrai j'ai limite envie de me rajouter la guitare au niveau 10. Puisque bah oui elle a la guitare de son papa qui est juste là, faudrait qu'on en fasse. Mais je pense qu'on fera quand on aura validé le violon. Voilà et pour Alexandre bah écoutez ses compétences. Il a un peu de malice. Mixologie il est 5. Fitness il est 6. Cuisine il est 9. Enfin il est franchement pas mal Alexandre. Il s'en sort bien. Voilà pour le récap. C'est bon je m'ai plaît. Alors Ambre comment tu vas ? Ambre ça va plutôt bien. Qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Jouer avec Sunny à l'aide d'un pointeur laser. Ah oui alors nos animaux ça se passe franchement bien. Et on a pris quelques tours à Myrtille. Comment tu vas toi Boubou ? Tu fais quoi ? Tu passes un moment sur le ventre. Ça va Choupette ? J'ai tellement hâte de les voir en bambin. Ah bah c'est cassé. Super bon. Viens réparer. Oh là là. Ça commence déjà bien. Elle va donc après dans écriture. S'entraîner à écrire. Je vais pas la faire écrire un livre. Je vais juste s'entraîner à écrire. Alexandre tu te réveilles dans combien de temps ? Bah tu peux te réveiller Coco. Alexandre il va aller prendre sa douche. Ah il est énergisé. Attends. Ah non faut être inspiré. Ah punaise faut être inspiré. Pour qu'ils soient inspirés je crois qu'il faut qu'ils fassent de la peinture c'est ça. Oh non mais pourquoi ? Mais 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 mais. Ah c'est pas possible. S'il te plaît Héloïse est-ce que tu peux au lieu de pleurer ton défunt mari faire la lessive ? Pète dans le lave-linge. Il y a des vêtements d'eau partout par terre. Oh là là c'est une catastrophe. Trop mignon Seuny avec la balle j'adore. Marin comment ça va ? Marin il pleure. Parce que Marin a besoin de dormir. Perte de temps et lèvres marquables. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi prendre la peine de fabriquer quelque chose pour un tel résultat ? Mais quoi ? Mais reprends ta foutue toile. Qu'est-ce que tu me saoules là ? Je veux que tu sois inspirée espèce d'idiot. Bon tu mets bébou au lit c'est bon. Oh là là là. Mais bébou il a faim là. Tu l'allaites et après tu le remets à dodo. D'accord ? Oh non mais ça aussi. Bon vas-y répare. Tout qu'il se casse c'est pas possible. Lavez le linge ok. Super maman elle va arriver. Elle va te mettre au lit. Mais pourquoi tu l'as pas mis au lit ? Mais c'est pas possible. Mais je vais canner. Je vais canner mais qu'est-ce qu'elle fait ? Droit d'auteur. Cet épisode se passe très très bien. Il peut vendre à un collectionneur. Bon si tu veux. Niveau 4 en bricolage pour Héloïse. Très bien. Tu peux pas être inspirée espèce d'idiot. Vas-y mais merde. Pardon. Je suis un peu tendax. Va prendre des restes parce que t'as faim. Et puis bah pour ta carrière tu dois augmenter cuisine gastronomique en préparant à manger. Bah on va préparer un repas gastronomique. Fruits et yaourts. Ouais. Le travail commence dans une heure. Oh elle travaille dans une heure. Oh punaise. Occupe-toi pas du chien. Va endormir ton. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais Océana elle fait dodo par terre. Elle est incroyable. Ok attendez je mets pause. Il y a trop de choses qui se passent là. Émotionnellement j'arrive pas à gérer d'accord. Elle travaille dans 51 minutes. Elle a pas le niveau 10 en écriture. Vas-y j'ai envie qu'elle s'entraîne à écrire. Franchement les Sims en ce moment ils font que des bêtises. Et toi qu'est-ce tu fais ? Tu cuisines. C'est bien. C'est tout ce qu'on veut que tu fasses. Et elle ? Elle est chill. Elle va bien. Bah tout va bien. Tu sais quoi ? Va te promener avec le chien. Non mais pourquoi tu pleures toi ? Bon dieu. Niveau 2 en cuisine gastronomique pour Alexandre. Super. Au pire nourris ta gamine. Soin du bébé. Ah la machine est terminée. Oui. Videz la lessive. Mette au sèche-linge. Va au travail. Non on vient pas chez toi Christian. On doit travailler dans 7 minutes. Bon vous savez quoi ? On va suivre un peu Héloïse. Voilà. On est avec elle. Je galère de ouf là mentalement avec les gosses. La dégaine d'Héloïse. Mais les vieux Sims ils me font trop rire. T'es si chou Myrtille. Ok elle part au travail. Notre petite ambre. On va la faire travailler dur. Aider à explorer la nourriture avec Océane. Alors elle ne sait pas trop pour la purée de citrouille. Elle aime le flocon d'avoine. Elle ne sait pas trop pour la purée de petits pois. Tu vas lui proposer purée de carottes. Tu ne vas pas y croire. Ma nami Keneko est tellement fantastique. Je l'aime déjà. Ok Juliette a un crush. J'adore. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai demandé. Nous sommes tous bel et bien d'accord. De nourrir son enfant. On était d'accord. J'avais dit purée de carottes. Et le gars il veut aller s'entraîner. Et là on a Christian devant la porte. Christian on ne peut pas en fait. On ne peut pas s'occuper de toi. Je suis désolée. Ce n'est pas possible. C'est bon. On arrive à gérer. Tout va bien. Est-ce que tu vas aimer la purée de carottes ? Qu'est-ce qu'il y a chouchou ? T'as faim ? Tiens mange mange. Est-ce que tu aimes ? J'aime bien. Elle a l'air de bien aimer. Océane ne sait pas trop. Ah ok. Oh là là. La goinfre. Elle en met partout. Allez tu vas la mettre au lit après. Parce que madame elle assommeille. Hop. Mettre un nourrisson au lit. Océane. Punaise j'aurais pu allumer la berceuse. Diffuser une berceuse. 12 berceuses. Oh. Mais non mais quelle... Oh quelle immondice. Réveille-toi chouchou. On va te nettoyer. On va te laver. Ah ça craint. Et là putain Héloïse avec le petit chien. Voilà il faut une petite promenade. Tout va bien. Ouh. Aider un collègue. L'un des collègues d'Ambre a besoin d'aide pour une tâche. Que doit-elle faire ? Apporter son aide. Mobiliser toute l'équipe. Elle va apporter son aide. Gain de performance petit. Super. Ambre a passé quelques minutes à aider son collègue. Celui-ci finit par faire un travail correct. Il m'aurait probablement pu mieux faire si Ambre avait passé un peu plus de temps avec lui. Oh il y a un cadeau ici mais il faut le récupérer. Allez on va rentrer. Prendre à manger hop hop hop. Va prendre des restes. Et t'es trop chou Sunny avec la baballe. Oh j'adore. Ça va tu t'occupes de bébou ? Tu gères ? Bon toi tu te réveilles chouchou. Parce que là faut te laver hein. Tu plus la mort. Alors comment ma petite Héloïse elle va ? Elle va super bien. Nickel. Oh oh. Sunny qui dort en plein milieu de la porte d'entrée. Non mais j'adore. Faut peut-être vider la litière aussi. Oui. C'est quelque chose à faire effectivement. C'est bon quand t'as fini de manger t'iras faire une petite douche Héloïse. J'espère vraiment qu'Héloïse va rester encore longtemps avec nous. Mais je vais tout faire pour. Franchement je vais tout faire pour. Oh c'est bien. Il est heureux. Il fait un peu peur avec son sourire mais regardez-moi ça. Oh boubou. T'as pas de dents. Trop chou. Oh c'est le dodo. Oh c'est le dodo. Il y en a un qui schmoute et après l'autre il suit juste après. Allez debout ma petite océane. Donnez un bain. Puis après on la remettra au lit. Elle a ramené 2295 dans la maison. Elle est bien en franchement par contre. Tu gagnes bien ta vie ma poulette. Tu vas aller prendre une douche. Je pense que ça va te faire du bien. Il veut venir passer du temps ici. Bon vas-y viens Christian. T'es notre seul ami. Viens. Viens. Mais on a des enfants c'est compliqué à tout gérer. Je vais pas te le cacher. Elle a besoin de se divertir. J'espère qu'elle se divertira avec Christian. Il faut jouer un peu aux jeux vidéo. Et Alexandre tu travailles quand ? Toi tu travailles dans trois jours. Ce serait bien que tu continues ta tâche de préparer à manger. Cuisiner un repas gastronomique et ça va être gnocchi à la courge. Héloïse elle donne le petit bain. Oh trop choupie. J'adore. Bon Héloïse va plutôt bien. Est-ce qu'elle pourrait pas l'aider à la cuisine ? Partirer à la cuisine. Ce serait bien qu'elle l'aide un petit peu. Niveau 3 cuisine gastronomique pour Alexandre. Super. Elle a besoin de s'amuser. Christian il est là ou pas ? Il est où Christian ? Il était pas sans savoir Christian qui venait ? À part s'il est à l'étage et on l'a pas vu. Non il est pas là Christian. Ok les gosses font dodo. Les deux gosses font dodo. C'est un miracle. Elle va jouer. Mais non mais c'est pas possible ça c'est cassé. Bon allez va réparer Ambre. Elle est fatiguée elle en peut plus. Et lui il fait quoi Alexandre ? Tu vas jouer finalement au jeu vidéo ? Niveau 4 en bricolage pour Ambre. Génial. Ambre bon écoutez hein. Petite bricolo dans l'âme. Elle est trop mignonne. Je suis contente aussi que son relooking vous ait plu. J'étais très contente de ça. J'espère juste qu'elle peut pas genre s'électrocuter avec ça en vrai. Si parce qu'il y avait de l'eau normalement. Les gosses dorment. C'est parfait. On laisse dodo les gosses. Demain c'est leur anniversaire. On fait l'anniversaire le matin c'est bon. Ok Ambre a réussi à réparer. Très bien. Elle a besoin de dormir par contre. Elle est vraiment très fatiguée. Donc tant pis le divertissement ce sera plus tard. Va dodo. Héloïse fait dodo. Les bébés font dodo. Ambre va faire dodo. Super. Et il est deux en peinture Alexandre. Allez Ambre repose toi ma chérie tout va bien. Voilà on laisse Alexandre faire un peu de peinture. Et puis après il s'occupera des bébés qui vont bientôt se réveiller. Ah ouais. Et bah les deux gosses ils ont faim. Voilà. Voilà. Dès que les gosses se réveillent bah Alexandre dira s'en occuper. Bah en fait Héloïse elle peut se réveiller regardez. Bon ok il est 22h30 mais en soit elle est pas fatiguée. Elle va réveiller les boubous et les nourrir. Ah bah t'y aller ? Ah non tu vas manger toi. Ok très bien. Et t'as fini ta petite toile ? Bah en vrai cette petite toile est franchement sympa je trouve. Bon la qualité est médiocre mais je sais pas ça. On peut imaginer que c'est un peu ce qui se passe dans sa tête. Ça passe. Ok elle a réveillé bébou et maintenant soin du bébé. Il faut nourrir chouchou. Il est au top le petit Alexandre. Il vit sa best life mais peut-être va t'occuper de ton autre fille qui va pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Marin ne sait pas trop s'il aime le porridge de riz. Ok. Soin du bébé tu vas la nourrir et cette fois-ci ce sera au biberon. Comme ça on perd pas trop de temps. Ça va Sunny ? Trop chou. Oh oui je sais ta fin ancienne ça arrive ça arrive ça arrive. Nourrissez-la avant qu'elle vous soit retirée. C'est bon c'est bon du calme. Oh oh oh. Et toi t'as bientôt fini de le nourrir ? Tu lui redonnes un truc en vrai ? On va lui donner purée de citrouille cette fois-ci parce que j'aimerais bien qu'il soit au max du verre de la nourriture. On est d'accord. Est-ce qu'il va aimer la purée de citrouille ce chouchou ? Tu aimes bien chouchou ? Marin aime la purée de citrouille. Oh trop bien. Oh il adore. Oh je suis trop contente. Il kiffe. Oh c'est génial. Alors vous voyez pas ma tête parce qu'il y a pas ma caméra. Mais là je viens de faire un gros haut avec ma bouche en mode. Choqué. C'est Mathieu. Mais non mes boubous. Je suis renseignée sur le fait d'être mort. On pourrait dire qu'elle perd un peu la tête en vrai Héloïse. Et elle pourrait parler avec Mathieu. Oh je suis choquée en vrai. Oh je suis très perturbée. C'est là que c'est intéressant quand il y a ma caméra. Vous voyez mes expressions faciales. Mais bon là je pouvais pas. Ok ? Je pouvais pas. Discuter de la paix dans le monde. Ça va boubou, marin ? Ok super. Toi t'as nourri choupette. Toi tu fais quoi ? Bah joue avec le jouet meuf. C'est bon t'es pas fatiguée. Tout va bien. Voilà et hop. Joue avec le jouet océane. Parfait. Elle elle dort. Non tu vas pas t'occuper du gosse. Par contre quand elle se réveillera. Elle ira manger un bout ambre. Parce qu'elle a très 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 faim. Elle a besoin de se divertir. Donc elle ira jouer. Donc là elle parle à son défunt mari qui est un fantôme. Et lui il peut regarder le fantôme. Sourire à Mathieu. Ah ouais il peut. Babiller devant Mathieu. Observer Mathieu. Ça peut être un peu leur délire à eux. En fait j'ai envie de me dire. Héloïse. Elle est un peu en train de perdre la boule. Mais vous savez souvent on dit les enfants, les bébés et tout. Ils peuvent percevoir les esprits je sais pas quoi. Et bah au pire on peut dire que marin il arrive peut-être à voir Mathieu. Mais c'est un petit secret juste entre eux. Y'a personne d'autre à cet étage là de la maison. Ah Mathieu est inspiré. Bah ça ça fait plaisir en vrai. Premier visiteur débloqué pour marin. Un fantôme génial. Bah marin est très content de parler avec lui. Elle peut lui faire un câlin ou pas ? Enlacer. Est-ce qu'elle peut enlacer le fantôme ? J'aimerais bien voir l'interaction. Oh ! Il se fout un câlin. Mais non. Oh ! La voix par contre est très bizarre de Mathieu. Elle lui dit qu'elle l'aime. Oh non c'est trop mignon. Elle va lui parler de ses rêves. Qu'elle fait des rêves avec lui et tout. C'est trop chou. Lui il est là il regarde. Il regarde Mathieu. Mais bon Mathieu je pense qu'il n'a pas non plus tardé à partir les 2h du matin. Alors chouchou tu vas ici. Et bah écoute qu'est-ce que tu peux faire ? Jouer avec les jouets. Regarder les jouets. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Envie de retourner dans les bras et poser. Il y a quelqu'un. Marin pleure car on l'a posé et abandonné. Mais on t'a pas abandonné marin. Il est tendu. Parce qu'il a pas fait assez d'entraînement. Bah il va t'entraîner au pire. Pelo t'es sérieux. Va vendre ta toile déjà. Il va faire du sport. Non mais je rêve. Ok Ambre se réveille à 2h30 du matin. Tout le monde se réveille à 2h30 du matin. C'est génial. Elle a besoin de manger puis de se divertir. Par contre il est parti là je pense Mathieu. En tout cas elle elle s'est barrée. Héloïse. Elle observe Océane très bien. Océane va bien. Héloïse tu sais quoi ? Tu pourrais faire une petite peinture. Ah ouais Mathieu s'est emballé. Une toile abstraite. Une grande toile abstraite. Tout le monde est dans la pièce bureau. Non mais j'adore. Par contre elle a vraiment besoin de se divertir. Donc elle va aller jouer Ambre. Elle travaille à quelle heure ? Elle travaille à midi. Donc il faut qu'on fasse l'anniversaire avant midi. Ok on le fait à 10h je pense l'anniversaire. Il nous faut un gâteau d'anniversaire. On n'en a pas. Célébrer l'anniversaire d'Océane en organisant une fantastique fête. Non je pense pas organiser une fête pour nourrissons à bambins sincèrement. Bambins à enfants peut-être s'ils ont des amis. Alors mon coco t'as besoin de te laver. Va prendre une douche. Et elle, elle finit sa petite toile abstraite. Ok. Bon on pourra la vendre. Elle se vend 1200. Ouais on est bien on est bien. Ah non fais pas tes griffes hein. Ah non 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 non. C'est à remonter à propos du fait de faire ses griffes. Là le marin il a besoin d'aide là. C'est bon t'as appris ce nid à pas griffer ? Il y a le linge, il y a le linge qui est propre. Il faut vider la lessive et mettre au sèche-linge propre et humide. Ok bon on y va. Allez génial. Gâteau à la noix de coco. Gâteau à la fraise. Gâteau au confetti bleu. Bah en vrai confetti bleu c'est pas mal. On part sur ça gâteau confetti bleu. Tout va bien Océane ? Je crois que ça a l'air d'aller. Je vais voir quand même ses besoins. Ok tout va bien. Et pour petit marin, t'en es où ? Oh là là marin c'est chaud quand même. Alors Héloïse atteint le niveau 3 en composition florale. Oh là ! Elle se prend pas des coups dans la tête là de Sunny. Elle peut caresser Sunny. Oh j'ai trop envie de voir l'interaction. Alors Ambre je crois qu'elle est en train de faire à manger. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Chouchou ? Ah mais elle fait un deuxième gâteau ? Mais pourquoi il y en a deux ? Bon par contre là notre chien il va pas très bien. Qu'est-ce qu'il ne va pas Chouchou ? On te donne pas assez d'attention c'est ça ? Héloïse tout va bien. Tu tailles. Ok. Occupe-toi un peu de ton animal. Joue avec un pointeur laser avec Sunny. Niveau 8 en cuisine pour Ambre. Oh perfect. Alexandre. Alexandre en se réveillant faudra qu'il aille aux toilettes. Il va se faire pipi dessus. Elle a fait deux fois le même gâteau. Myrti semble avoir besoin d'attention. Ok Myrti. On va jouer avec toi à passer du temps avec toi. D'accord Chouchou ? Et elle ? Ah bah elle peut pas jouer avec Sunny parce que Sunny est là-bas. Donc elle joue avec son petit tyrannosaure, dinosaure. Non. C'est quoi ça déjà ? Tricératops. Waouh. Elle est conju. Il va falloir réviser ses dinosaures. C'est pas grave. Allez il est 8h30. On va pas tarder non plus à faire l'anniversaire. Hop. Nettoyer le filtre. C'est bien. Fouiller les poches comme ça on se fait un peu d'argent. Elle a besoin de prendre une petite douche. Ça lui fera du bien à Ambre. Ah j'ai envie qu'elle aille s'occuper un peu de son jardin. Alors là il faut qu'on fasse évoluer. Faire évoluer. Mais elle est buggy cette plante ou c'est moi ? Automne et printemps. Ah non c'est juste qu'on est en été c'est pour ça. Et Louise elle va essayer d'entraîner Ocean à se mettre à debout. Juste à côté de Sunny dans le couloir. Allez hop. Oh non l'interaction est trop mignonne. Oh il y a eu un truc entre eux. En adoration. Oh. Héloïse envers Ocean. Donc Héloïse elle est en adoration devant Ocean. Oh Héloïse elle aime trop ses petits enfants. Et Ocean envers Héloïse elle est fascinée. Oh c'est trop chou. Pourquoi tu pleures choupette ? Ok t'as sommeil. Maman va te mettre au lit. Enfin maman Héloïse va te mettre au lit. Et en plus Alexandre se réveille pile pour 10h. Il ira manger un petit bout aussi. Droit d'auteur 182, 183, 45. Oh c'est pas mal hein. Niveau 6 en jardinage pour Ambre. Parfait. Mais attends mais je la mets au lit alors que c'est censé être leur anniversaire. Oh j'y pépais. Y'a rien qui va. Y'a rien qui se passe comme je veux. Nous allons sortir le gâteau d'anniversaire. En vrai j'ai envie qu'il y ait deux gâteaux. Est-ce qu'on n'utiliserait pas les deux gâteaux ? Comme ça ils pourraient souffler en même temps les bougies. Oh mais si c'est trop une bonne idée. Allez on met les bougies d'anniversaire s'il vous plaît. Donc Héloïse va aider à souffler les bougies de Marin. Et Ambre va aider à souffler les bougies d'océane. Allez ajoute les bougies. Dépêche-toi. Tu vas travailler dans pas longtemps. Oh non mais vas-y elle doit travailler à midi. Elle va être en retard à son taf. Ça m'énerve. Mais t'es sérieuse de pas... Mais pourquoi célébrer ? Mais punaise mais va chercher ton autre fille. Ah ok donc on peut pas avoir nos deux enfants qui soufflent deux gâteaux en même temps. Parce qu'ils se bloquent pour célébrer. Bon bah c'est pas grave. Oh alors y'a Saïjin qui vient. Vous pouvez pas la voir. Mais vous allez peut-être l'entendre. Elle vient sur le bureau au moment. Allez on va regarder le petit chouchou soufflé. Vas-y Marin. Bravo Marin. Allez on va chercher Océane. Ok Marin a vieilli donc il était solaire. Réflexion il est 1. Ok. Non mais Saïjin. Vous la voyez pas mais elle fait que des bêtises. Ça va être quoi son petit trait de caractère ? Oh indépendant. Alors c'est génial. Super. Il pourra aller sur le pot tout seul comme un grand. Si ça c'est pas mignon. On valide. Oui. Non 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 tu pars pas au travail je suis désolée. Prends un jour de congé hauteur. T'en as combien des jours de congé ? T'en as 3. Prends un jour de congé meuf. Oh je craque. Allez là prends ton jour de congé s'il te plaît j'en peux plus. Bon bah c'est Héloïse qui va aider à souffler les bougies d'Océane. Allez on va y arriver tout se passe bien. C'est bon elle a pris son jour de congé parfait. Héloïse est juste buguée. Lui il va faire du sport donc Ambre va aider à souffler les bougies. C'est pas possible. Allez va aider à souffler les bougies d'Océane j'en peux plus là. C'est bon on va réussir à faire souffler les bougies à Océane. Après on fait le relooking pour faire une petite pause de gameplay parce que là j'en peux plus. Non mais elle pue la mort je suis dégoûtée. Par contre j'ai pas fait de photos et ça j'aimerais bien en faire quand même en mode photos souvenirs. Ah vas-y souffle. C'est à mourir de rire parce que là l'anniversaire d'Océane elle pue la mort. Il y a la nuée verte. Donc on va l'appeler ça bah joyeux anniversaire Océane. Ce sont nos souvenirs voilà. Allez on valide. Compétence communication pour marins très bien. Super Océane va vieillir. On va faire leur relooking pour faire une petite pause tout va bien se passer. Alors Océane est aussi un en réflexion et qu'elle va être son premier petit trait de caractère. Oh bah non bah pas pénible. Oh bah super bon. Ah là 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 là. Bon allez apprends à faire tes premiers pas chouchou. C'est bien bravo. Modifié dans le cul. Si on fait le relooking on fait une pause de gameplay je n'en peux plus. Alors petit marin d'amour en vrai j'aime bien sa petite coupe. Je trouve ça lui va super bien moi je valide hein. Et donc il faut qu'il ait des vêtements roses. Oui la thématique c'est rose. Comment on va l'habiller ce petit chouchou ? Bah écoutez je fais son petit relooking et puis quand j'ai fini je vous montre toutes ses tenues. Voici donc pour le relooking de marin sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Marin est juste beaucoup trop adorable. Je le kiffe. On passe donc maintenant au relooking d'Océane. En vrai ça lui va trop bien cette petite coupe là. On lui laisse non ? Elle est trop chou ! J'adore ! On part sur des vêtements roses. Let's go ! Voici donc pour le relooking d'Océane sa tenue quotidienne avec ses petites chaussures qui sont des CC de Jius. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous ai déjà présenté plein de fois Jius en tant que créateur de contenu. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos c'est c'est fine. Je vous mets la place dans le petit i si ça vous intéresse. Ensuite sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Oh ils sont trop mignons mes jumeaux d'amour ! Maintenant nous allons nous occuper de leur chambre. Oui ça déjà va falloir le... Je sais pas si je le vends ou si je le garde. Pour l'instant je vais le mettre dans l'inventaire. Écoutez. Le reste on peut garder les jouets, ça me parait good. Donc maintenant il faut qu'on mette des lits pour nos petits bambins d'amour. En vrai le lit d'écologie est quand même super beau. En plus il est rose. Oh j'ai trop envie, j'ai trop 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 envie de le mettre. Ça me parait good. Et hop je vais mettre dans ce sens là la poubelle. Est-ce qu'on laisse la poubelle ou pas ? En vrai non on peut la virer, on n'en a plus besoin. On la vend. Par contre donc il nous faut le petit pot. Un petit pot rose ici. Il nous faudrait quand même les petits cubes. Au pire le tapis est juste de ce côté là en mode c'est leur zone de jeu un petit peu. Et on met les jouets là-dessus. Ce tapis là il est trop mignon. C'est un CC. Bon c'est pas grave mais en vrai ça passe trop bien. On pourrait leur mettre une petite maison de poupées. Elle peut être mise ici. On a justement, c'est fait exprès. On a un balcon, c'est fait pour ça. Comme ça on peut remettre le tapis de yoga. Bon ça c'est ok. La tente je la mettrai bien dehors. Comme ça ils auront plein de petites activités. On a beaucoup d'argent donc on pourrait faire encore pas mal de déco etc. Je pense que je vais quand même mettre des petits néons. Ah je peux acheter la tablette. Est-ce que je reprendrai pas le petit pot et le mettre ici peut-être. En vrai à côté des toilettes là. Pour avoir un deuxième petit pot. Bon là par contre ici je vais le mettre bleu. Oulala mais qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi sa muse ? C'est quoi cette bibliothèque là ? Mais ça aurait été trop bien en plus elle est super fine. Pourquoi je peux pas changer la couleur ? Ah si je peux c'est bon. Oh regardez ! Bon on voit pas grand chose avec la lumière. Mais je l'ai mis en blanc. En vrai ça passe non ? Je la laisse. Je me dis c'est un truc qu'elle a gagné. Ok. Des couteaux porte-couteaux. Bah on peut les caler hein. Les porte-couteaux. Ok ok ok. Est-ce que j'ai envie de rajouter d'autres décorations ? En vrai non. J'aime bien ma maison comme ça. Et je me dis c'est bien qu'on ait beaucoup d'argent. Parce que si jamais il y a un feu ou quoi que ce soit. Parce que ça vu qu'on fait beaucoup de cuisine. Ça peut arriver à tout moment. Bah vaut mieux qu'on ait pas mal d'argent. Comme ça on sera réaliste. Et on va sûrement leur faire perdre beaucoup d'argent. C'est donc reparti. Où ils en sont les petits boubous là ? Ça va ? Mais ça a l'air d'aller. Mais c'est super ça. Il a besoin d'attention. Bah maman elle va donner de l'attention. Elle va parler de sa journée. Elle va parler avec toi. Elle va te raconter une histoire. Elle va changer ta couche si t'as besoin. Oh là là par contre Héloïse elle va pas très bien. Ah c'est cassé ça. Oh punaise. Viens réparer s'il te plaît. Océane a faim. Océane va bien prendre une part. Prends un morceau de gâteau. Tout va bien se passer. Ok Alexandre a réussi à réparer. Parfait. Océane elle va manger un bout. Génial. Et toi petit marin. Tu te fais changer la couche. Super. Marin il a un peu sommeil en vrai. Mais j'ai bien envie qu'il aille peut-être jouer. Un petit peu avec ses doudous. Babiller. Parler. Pour augmenter les compétences quoi. Donc là maintenant ils vieillissent dans combien de temps ? Ils vieillissent dans une semaine tout pile. Donc mercredi prochain. Très bien. Et ben je pense que l'épisode prochain va être concentré sur les bambins. En mode on essaye de leur faire augmenter les compétences. Ce serait bien. J'aimerais bien qu'ils aient peut-être trois de partout. Y'a moyen en vrai. Y'a moyen d'y arriver. Oh spécificité révélée vagabond. Oh génial c'est en vrai. Et on les fera pas vieillir à l'épisode prochain. Parce que j'ai quand même envie qu'on puisse profiter un peu de bambins. Elle est allée dormir Héloïse. Très bien. Bon j'essaye de gérer un petit peu. Ça je vais manger le gâteau. Mes animaux je sais pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh c'est compliqué. On est quand même vraiment beaucoup dans cette famille. C'est une big family. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait quoi elle ? Je veux du sucre. Mange des desserts. Ah bah non chouchou. Bah je joue dans ta cabane écoute. Ce sera très bien. Après elle aura envie de dormir. Lui il fait quoi mon petit marin ? Ça va. Oh mais regardez. Y'a Myrtille qui surveille Marin. Mais non mais c'est adorable. Vas-y Marin. Parle avec Myrtille un petit peu. Oh non mais ils sont trop chous. Après Marin il ira dormir. Oh regardez Marin et Myrtille. Mais ils sont adorables. Oh j'adore. Bon allez Marin va faire dodo. T'es fatiguée. Et toi Choupette. Océane. Est-ce que t'arriverais à monter les escaliers ou pas ? Non je crois qu'il faut qu'elles soient niveau 2. Les deux en imagination. Oh Sunny. Non mais vraiment j'adore parce que les animaux sont super proches des bébés. Et je suis très contente. Ah bah Sunny qui s'était endormie. Oh génial. Bah pourquoi tu cours ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Choupette ? Tout va bien. Tout va bien Océane. Ok d'accord. Ouais je sais t'as sommeil. Bon déjà va jusqu'ici. Non mais c'est papa il va t'emmener au lieu de faire du sport là. Il va te mettre Oly ma Choupette. Il va lire une histoire à Océane pour l'endormir. Elle a gagné 2295 pendant son jour de congé. Parfait. Elle fait dodo. Ouais. Elle se repose à l'absence. Elle se repose. Ok pas de soucis. Héloïse aussi se repose. Alexandre il va mettre le deuxième bout de chou au lit. Et puis je pense qu'on se laissera là pour ce petit épisode. Bah écoutez j'aime bien leur chambre. Voilà. Il y a moyen qu'ici je puisse mettre aussi un autre doudou, une autre activité ou quelque chose d'autre. J'avoue j'ai pas pensé. Oh Océane a la spécificité. Adore qu'on la porte. Océane adore vraiment être transporté par tous les bambins qui adore qu'on les porte. Aiment vraiment être pris dans les bras ou transporté dans le porte-bébé. Surtout par leur gardien. Ils ont aussi plus tendance à demander à être porté quand ils ont pas été porté pendant un moment. Ok bah on pourra faire une balade avec le chien et la mettre dans le porte-bébé. Non mais c'est trop bien. Ah j'adore je suis très contente. Donc épisode prochain gameplay full sur les bambins. Essayez de leur faire avoir les compétences au niveau 3. Toutes j'aimerais bien. Et puis comme ça on va bien s'amuser quoi. Et puis il y a moyen, en vrai il y a moyen qu'à l'épisode prochain Héloïse nous quitte. Il y a des chances. Donc bon j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'Héloïse va rester le plus longtemps possible avec nous. Mais il y a des chances parce que ça fait déjà plus d'une semaine qu'elle est avec nous. Son mari est mort déjà bientôt deux semaines en temps Sims. Donc je pense qu'elle va pas tarder quoi. C'est donc sur la tête d'Alexandre assez pensif. Juste après avoir lu une histoire à sa fille Océane beaucoup trop adorable. Qui s'est endormie que nous allons nous laisser là pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé. J'adore ma famille. J'adore les bébés. Voilà donc franchement si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501